salut à tous c'est moi sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une deck tech un detective compétitif qu'on a rencontré que va rencontrer sur ladder qui maintenant du coup est un petit peu connu comme de glisse ce qui est celestia combo et à celestia donc forcément vous avez cliqué parce que vous êtes dit ça c'est du plaisir c'est de la régalade forcément ils vont être fous ils vont être cons ils vont être les deux vous allez me dire ça se change pas d'une vidéo d'habitude si parce que c'est bien c'est encore pire et elle faut dire et il ya un peu d'oeuf dans la decklist donc vous imaginez le mix des deux voilà c'est ça qui fait plaisir avec celestia à minima la vidéo est bien parce que le deck est bien si le deck est nul nous nous on part en sucette exactement si c'est 100% win rate en termes de plaisir voilà c'est les vidéos celestia avant de commencer avec tech qui pouces bleus anticiper à son confiance qui fait plaisir vous êtes toujours nombreux à le faire quand vous le demande donc merci énormément ça référence la vidéo plus de gens des coups il ya des gens qui disent en commentaire à bâche découvert votre chaîne exterra aucune vie sur twitch donc c'est peut-être grâce à vos pouces bleus merci à vous et merci beaucoup aux sponsors play my magic baza code valet pl 2021 sur leur boutique ça vous donne 50% de points de qualité supplémentaires et ça régale parce que ça vous donne des bons achats plus vite et par millions de milliers c'est les termes qu'ils ont employé en tout cas quand ils nous ont décrit le code merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront ça nous soutient et puis puis voilà on passe à petite deck voilà avant d'en parler dis nous comment qu'est ce qui est ce qui est arrivé comment as-tu vu cette idée ou l'as-tu vu et ben alors ce qui s'est passé c'est que historique jumpstart horizon est sorti ça nous a fait du bien parce que ça nous a donné envie de repartir sur le ladder pour farmer et tout c'était vrai vraiment cool en fait ça a donné un air de renouveau à l'historique il ya un deck qui était pas mal populaire avec paume pas mal de déclis qui commençaient à pop et dès le premier jour et c'était le deck avec les cartes digital only notamment celle qui met moins 1 moins 2 de manière perpétuelle et ça synergisait bien avec une carte de modern horizon 1 qui s'appelle silver ep et qui permet de revenir du cimetière quand tu lui attache quand tu lui attache ce petit sort en fait perpétuel et donc ça permet de comboter avec n'importe quel blood artist qui permet de ping et avec des effets d'arrivée en jeu donc ça c'était le deck combo numéro 1 du premier jour je jouais un petit peu ce deck là sur le ladder parce que ça marchait bien je l'avais adapté avec une version abzan avec des collectés de compagnie peut-être qu'on vous le présentera d'ailleurs si ça vous intéresse faut nous le dire dans les commentaires et c'est un deck était plutôt attendu qui avait été repéré assez rapidement donc voilà j'étais partie directement sur cette liste là et comme je les tweet et vos ladders ont du talent évidemment je rencontrais tout un tas de decks différents avec ses 700 nouvelles cartes d'historic jumpstart horizon qui sont venus impacter le format et je suis tombé sur un adversaire qui m'a joué cette combo là c'est une combo qui nécessite trois cartes qui marche avec chaîne de course éliode souverain du soleil et garde des âmes ou aubergiste prospère donc n'importe quelle carte qui fait gagner des points de vie en etb donc en effet d'arrivée en jeu pour le coup je vais vous décrire la combo et vous expliquer ce qui s'est passé en gros quand vous avez un garde des âmes une aubergiste prospère en jeu un éliode et un chaîne de course à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille vous avez gagné 1 point de vie vous déclenchez la capacité des liτηs qui permet de mettre un marqueur vous mettez un marqueur sur la chaîne de course une fois que vous avez mis un marqueur sur la chaîne de course vous pouvez créer un token 1 1 vers écureuil quand ce token un vert écureuil arrivent sur le champ de batailles ça redéclenche la capacité de garde des âmes de gagner un point de vie qui redéclenche la capacité des lots de mettre un marqueur qui redeclenche la capacité de chaîne de course de mettre un token écureuil et s'en suit une boucle infinie que vous arrêtez quand vous voulez ou en déclinant l'effet d'arrivée en jeu du coup de token ou en mettant vos marqueurs sur une autre créature que le chaîne de course mais ça permet de faire token infini et pv infini si tentez que vous avez les ap m pour faire ça le plus rapidement possible pour le coup donc c'est une combo qui est très très simple qui nécessite trois créatures et qui se trouve entièrement sur collecter de compagnie et donc moi j'ai rencontré ça sur le ladder alors j'avais surtout vu la combo avec garde des âmes chaîne de course et eliode le but après ça a été d'encadrer de définir les contours de ce deck là donc il ya plein de listes différentes parce qu'il n'y a pas eu de tournoi on n'a pas de liste référencée sur internet donc il ya les listes que vous rencontrez sur le ladder et ce qui est super intéressant avec garde des âmes c'est que ça disrupe naturellement la fameuse première combo dont je vous parlais parce qu'en fait à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille c'est pas forcément les vôtres ça peut être celle de votre adversaire donc celui qui veut vous tuer avec des effets d'arrivée en jeu infini avec son blood artiste mais en fait il vous tue pas quand vous avez une garde des âmes et c'est vrai que quand j'ai rencontré ce deck là et que du coup je n'ai pas pu tuer mon adversaire à cause de sa garde des âmes je me suis dit putain c'est du génie faut absolument tester ce deck c'est les signes et on en est là maintenant et on est là autour de ça du coup pour renforcer un petit peu le deck qui n'est pas un deck uniquement combo même si c'est comme ça qu'on va gagner bien entendu mais sur un malentendu on peut faire autre chose aussi on a rajouté du coup des petites sentinelles d'espère on l'a fait 2-2 avec les druides de paradis parce que c'est bien de s'accélérer dans collecter ou dans la combo avec elle de la noire druides mais c'est quand même pas mal de ne pas mourir sur sur interaction sur contre et c'est quand il y en a du coup qui va permettre de faire un petit peu de card advantage facilement qui se trouve aussi sur collecter de chamans de la faune qui a été rajouté qui permet de trouver la combo parce qu'on défaut c'est une carte de créatures on va chercher une carte de créatures on la met notre main donc souvent c'est assez facile de trouver la moitié de la combo notamment puisque car des âmes aubergiste ça fait la même chose donc on va trouver une des pièces qui manque avec la chamane et la sarah qui va faire pas mal de scry 1 avec toutes les bêtes carrément jeu donc ça permet aussi quand on est un peu au top deck ou quand on cherche ses combos de la trouver plus facilement et apparition du four céleste qui est une excellente gestion au format en général qui se trouve aussi sur collecter donc ça tombe très très bien pour le main deck et le side il est calibré carré vous le voyez depuis depuis tout à l'heure mais on va on va y vire maintenant maintenant pardon on a un petit peu de gestion avec les puits portables qui gèrent l'only game qui gère très bien certains des comme les decks aura les decks artefacts à gros aussi j'ai passé les clages de fossoyeurs qui empêcherait vos compagnies rassemblées d'être effective aussi c'est bien ça les bergers des allosaures contre contrôle qui empêche la combo d'être contrables qui empêche même compagnie d'être contrables que c'est un sort vert et ça c'est quand même pas mal du tout alors ils peuvent contrer elliott mais ils peuvent pas contrer ni chaîne de course ni l'aubergiste avec le berger des allosaures et sa beatdown c'est quand même une 1 pour 1 pas du tout on a une autre sentinelle d'esper pour ajouter on a les repos en paix pour les decks combo du coup que val vous a décrit tout à l'heure qui font revenir une bête de cimetière à l'infini mais avec repos en paix ça dégage on a 4 c'est ça même si avec la garde des hommes ça permet de pas mourir mais on sait jamais alors repos en paix ça peut faire un cent oui c'est ça qui est incroyable c'est que nous on a de la disruption notamment dans le side avec repos en paix contre le deck dont on parlait avant alors que lui n'en a pas et c'est ça qui m'a encore donné plus envie de de jouer ce deck là parce qu'il était naturellement fort contre ce comble ce deck combo très très joué dès le premier jour et pour finir 4 entraves sort d'élite que vous ne voyez que très mal grâce à ce side positionné d'une façon merdique qui sont swap avec les apparitions force élèves contre les matchups contrôle ouais il ya un dernier truc à définir avant de partir directement sur le ladder avec cette liste là c'est que dans la boucle dont on dont on vous a parlé avec donc garde des âmes chaîne de course et eliod cette boucle là elle fait token infini et pv infini si jamais vous rajoutez dans la boucle n'importe quel autre garde des âmes ou aubergiste en plus vous stacker un pv et un marqueur en plus qui se résolveront à la fin de votre boucle donc ça vous permet des fois de tuer dans le tour si vous avez des créatures qui peuvent attaquer et ça c'est pas mal quand même pas ce mytho oui c'est pas mal du tout même je pense que les matchups faciles de ce deck là c'est les decks à gros les decks midrange les decks midrange je pense que c'est un bike littéralement en tout cas en game une c'est ça là la puissance de ce deck là par contre les decks contrôle c'est très compliqué ouais bah en fait dès qu'il ya pas mal d'interactions la combo elle est friable quoi elle meurt sur sur un tibet sur contre etc donc ouais et la plupart du temps si tu rajoutes pas ces fameux stack de marqueurs avec un aubergiste supplémentaire tu dois passer le tour avant de tuer et ton adversaire il peut juste voir ce qu'on borde quoi ouais c'est vrai parce que c'est pour faire la combo on doit mettre les marqueurs sur le chêne et du coup si comme le chêne n'a pas la haïste ben si tu as un deuxième aubergiste là du coup tu peux mettre c'est bon des marqueurs sur le chêne et à chaque fois tu en stack un de plus et c'est là où tu peux aller tuer directement l'adversaire ouais alors là c'est pour ça du coup qu'après ça ils jouent les bergers ont joué les les élites spellbinder pour enlever les bras sont on peut quand même se défendre attention alors le deck est pas mal par contre attention parce que les gens ont tendance à ne pas concéder quand on part en combo ou quoi alors à raison certaines fois puisqu'ils peuvent interagir essayer de faire autre chose et à tort d'autres fois et ils veulent juste vous faire perdre du temps ou peut-être qu'ils ont pas calculé que quand vous avez quatre sens ans et 2000 points de vie vous avez gagné mais du coup il se peut que dans cette vidéo on cut une partie de la game parce qu'on devra combo et qui ne se passera rien d'autre que on fait la même action jusqu'à ce que l'adversaire s'en aille ou meurt c'est ça une bonne masse alors ouais c'est très bien si l'adversaire peut combo en retour par exemple ou faire anti bête de masse sur votre board il a raison de pas concéder bien sûr et le problème et donc là du coup il n'y a pas de bad manner en tout cas de mauvais comportement par contre quand vous ne concédez pas alors que vous n'avez aucun moyen de gérer le bord de votre adversaire que vous allez mourir le tour d'après vous êtes considéré comme quelqu'un comme quelqu'un ayant une mauvaise attitude voilà sachez le on fait toujours les trois ouais ouais carrément je sais pas ce qu'il joue je sais même pas ce que c'est son éclaireur des côtes ça a été lui chercher une île trop c'est ça on d'un qui lui donne une île trop s'il exille un land ou un ondin de sa main c'est rigolo et quand ils landent il y a une plus en plus zéro je crois c'est un autre ondin ou ou une île mais on prend trois donc c'est un jeu agressif l'avantage c'est qu'il va nous laisser faire notre combo donc faut juste partir plus vite que lui ouais ok on peut jouer au bg c'est l'aubergiste et de l fois c'est pas très très c'est pas trop mal et tu peux juste gagner le tour d'après sur compagnie rassemblée avec un peu de chance pourquoi pas on prendra un tour de plus pour trouver chaîne de cours ce serait sympa en vrai ouais je pense qu'il va pas nous mettre 18 points c'est ça l'avantage quoi là il veut bien sous le table pour attaquer et nous on va combo et gagner on va bien tout prendre il n'y a pas de problème on va guet on risque de gagner un sac de pv confortable coûte moi j'irai faire une compagnie rassemblée et je poserai une fauna chamane si on trouve rien histoire de histoire d'avancer alors c'est une apparition qui va nous faire gagner du temps et de prendre notre garde des âmes si tu le souhaites ouais c'est pas mal mais du coup ça ne nous fait pas gagner automatiquement travers ses îles ouais ça c'est la meilleure carte je pense que j'aurais souhaité ça dégage et je pose ça je crois que c'est pas mal de fauna chamane ouais ça la set up tant que parce qu'il peut avoir des contres notre adversaire en jouant ondin c'est pas mal de placer nos cartes on gagne des petits p et je mets même un point de c'est quoi il est gratuit celui-ci on sait jamais peut-être qu'on le laisse à un ferme entendu contre les decks aggro ce qui est trop bien c'est que tu n'as pas tant besoin de la combo tu peux juste faire un bord et gagner plein de pèves ouais ça peut ne pas suffire mais en tout cas ça te laisse largement le temps de l'assemblée quoi est-ce qu'il ya quelque chose qui transforme un land en île en sur arena il n'y a pas mère envahissante papa pas dans mes souvenirs mais ce qu'elle va il ya le hondin qui fait ça maintenant mais l'ont-ils rajouté à ça je ne sais pas il va quand même nous remettre quelques points pour la 4 4 pour 1 bonne bête ça c'est une bonne bête écoute on va reprendre cette pointe bah écoute je crois qu'on va faire eliod et puis on va passer le tour pour pouvoir donner life linkedin d'être ou alors non tu veux ah non on fait eliod et on va chercher notre combo simplement mais je peux pas jouer donc je vais le faire pendant son tour ce que c'est pas un rituel c'est ça fait voir vérifiant non donc là si tu survis tu as gagné ça va c'est un bon deal moi je prends et en plus on a deux deux cas tu pourras bloqué avec la fauna chamane alors a fait son taf non je pense qu'on est on est on est vivant non c'est bon c'est qu'on se rend pas un autre terrain en île on est vivant ouais s'ils transforment on prend 13 on va avoir du mal à gagner des peurs écoute s'il passe en phase d'attaque on va acter que cette game est gagné tu peux bloquer avec un elfe avec une chamane et et des fausses c'est une carte quoi bloqué comme ça en faisant que trois manas oui c'est vrai trois bloqueurs des fois c'est ça et on va chercher la chaîne de course qui est en fait un chaînes de course j'imagine vraiment genre un chêne donc un arbre un sylvain coin qui conduit une formule 1 et je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça je n'a que peu de sens j'imagine une chaîne de vélo une chaîne de course du coup ça marche aussi on se permet de gagner de pev on permet toi mais tu as gagné la partie félicitations parce que là tu stac infini marqueur et du coup tu peux directement l'étale en attaquant alors s'il a pas contre c'est bon s'il a pas contre c'est bon il peut avoir contre c'est ça le problème de son dec il a pas contre et du coup gagne de pev à il va annuler nos capacités c'est intéressant mais non tu fais tout tu fais pas le non ça marche pas ça marche plus du coup ouais tu vas bluffer ta garde des âmes pour avoir un bloquant mais je crois qu'on est mort en l'état non je crois qu'on peut survivre encore vrai parce que ça ça va bloquer un truc gratuit oui je peux lui donner apparition aubergiste par contre il faut que tu trouves forcément un etb c'est ça le problème si tu t'as pas un etb on va perdre cette game non ça marche avec elliot non non elliot n'est pas une créature quand il arrive en jeu 4 5 6 6 avec ça de quoi ça va être une créature j'aurai la dévotion ah ok quand les deux au putain c'est malin ça bien joué du coup un le 3 4 5 6 7 8 9 du coup si je bloque comme ça c'est bon normalement ouais je crois que ça marche s'il arrive en jeu en tant que créature oui s'il est deux à un moment cohabite ça va marcher bon bah osef tu gagnes ne prenons pas de risque il est créature du coup là je crée un jeton ouais alors là ce que tu peux faire c'est garder ta souris sur chaîne de course ouais juste cliquer quand il ya la flèche et full validé et lui ça fait plaisir qu'il ne gagnera plus ah bah il est full table il sait qu'il va prendre une sauce ça part sur depuis portable contre deux sentinelles d'espère et on fait rien d'autre quoi ouais est ce qu'après ça ils ne vont pas des entraves sort contre lui non ce sera toujours mieux apparition non je pense que c'est c'est trop lent ouais non je pense qu'en fait on a un match up qui est outrageusement favorable c'est vraiment à lui de s'adapter je pense et encore que avec son petit escro rondin là dans l'arcade qu'il avait en main ah il nous a un peu triste et pas mal c'est pas mal ok basse mais même nous on a mis du temps à assembler la combo quoi on lui a laissé pas mal de fenêtres pour nous tuer ouais c'est vrai que des fois tu peux juste faire oups t3 j'ai gagné c'est bien ça j'aime bien c'est tour 1 elf tour 2 garde des âmes ou qu'elle d'homérgiste il faut commencer par eliode sinon tu peux pas faire le tb tour 2 tu fais eliode et tour 3 tu fais chaîne de course ah mais non tu peux pas attend non non il faut que tu passes par en fait c'est tour 1 elf tour 2 une partie de la combo tour 3 collectif qui trouvent les deux autres ouais c'est ça c'est ça non non du coup tu tu combo t4 si jamais tu les assembles juste manuellement il y avait collecté doit essayer sûrement de l'entraînement la collecte est on va parler mais elle a trouvé si bête hein le 6 sur 6 c'est vrai c'est vrai on était juste dessus de ne pas avoir la commode dans mais on était quand même en mode de bon on avait le choix on a le choix dans la date quoi c'est clair et alors à le lise et non et non pas le pas le pas le choix et non pas le choix et je sais pas ce que l'on sait par contre mais pas autant de choses voilà parce que sifflis il concède direct pour derrière nous rope au side il rope au side nouvelle tech ce deck est vraiment cool plus je le joue et plus je le trouve vraiment sympa juste être un petit peu pieds et points liés de la réaction des adversaires du fait que nous on puisse pas choisir de base définir le nombre de triggers qu'on veut c'est un peu frustrant des fois je suis tenté de la garder avec une fauna chaman mais c'est lent et contre lui c'est peut-être trop lent c'est lent mais t'as une ta une gestion je sais pas tu crois que ça se mouligane ça je pense un bruit il faut mouligane ouais ok ah bon si je savais que on faisait une main horrible j'aurais pas obligé mais regarde là celle là on va pas tu veux enlever apparition je pense et druides quoi que druides elle fait gagner non si tu trouves un land vert et j'arrive plus portable ouais je pense là on est on en est plus là là de la tulle turbo combo le poteau non on va essayer on trouve un land on turbo combo ouais et les fesses et je crois que l'on en est alors ça a l'air pas très bien avec l'erreur des côtes non ça te fait trouver ton land ta couleur c'est pas c'est pas si mauvais mais elle fait ça enlève une carte en main c'est un peu chiant j'ai besoin d'une drôle de table filmé c'est maintenant tu peux me trouver une forêt il ya tout de suite et je vais même pas mettre le stop à le qui prévoit juste le dessus du pack comme ça à la main parce que si tu me trouves une forêt lui en le sauce quoi je trouve un bosquet sol pétale même j'en demandais pas tant voilà après demain un land d'affilée quoi impacted by the variance et là c'est le tour de retard comprend qui est de trop oh là là c'est une blague j'y vais alors qu'il aurait pu avoir escro d'un mais je m'en fous tu aurais juste pu jeter la game quoi et nous bourre pas tant que ça c'est dire qu'il a des interactions plus dans la main je pense que c'est qu'elle est pliado quoi tu peux la concéder dommage est chiant de se battre sur la une et concéder la 2 sur molligan 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 rien à toi molligan 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 n'hésitez pas à utiliser votre temps de side alors pas les deux minutes mais genre une minute 50 parce que c'est un temps qui n'est pas décompté de la partie si je ne m'abuse à moins qu'ils aient changé entre temps non c'est pas décompté tu as raison et ça vous permet du coup de bas déjà de faire une petite pause une fois que vous avez fait vos shots et c'est de vous recentrer un petit peu que vous ayez gagné ou perdu parce que quand on gagne et qu'on se dit c'est bon je vais l'éclater c'est comme ça qu'on perd à deux donc prof profitez bien de ce petit ce petit temps pour pour souffler et réfléchir ou un petit coup avant de relancer quoi je mange ce putain de micro frère gros c'est c'est les signes à jeu molligan ben oui c'est c'est les signes à donc forcément on va faire que des mains de merde ok ça c'est bien et j'enlève apparition je pense gros j'ai mangé le micro quand je les croquais j'ai vu et étonnamment n'a pas entendu grand chose tu vois quand tu as fait ça et je peux vous dire que ça fait mal aux dents parce que c'est dur à gros ça pas l'agréable vu comme ça alors là comme on joue chaîne de course avant on peut trouver et il garde des âmes et combo ou pas bah ouais je pense que là tu fais juste chaîne de course passe ça a l'air bien de tenter je crois de tenter le vol alors attend garde des âmes elle fait gagner un peu quand elle arrive elle ou pas je crois pas peut-être peut-être que tu peux pas combo dans le tour mais dans tous les cas pas trop mal quoi si jamais là il joue une bête tu vas juste la méta à la compagnie histoire de prendre du board quoi là je bloque j'économise de peuvent smart lol je te propose plutôt bergis du coup pas rentrer dans son contre ouais c'est un wizard ou pas l'oratrice non il pourrait avoir quoi à se faire le pièce non bah vas-y on arrive tap et il fait ça on va juste gagner des peps quoi et là franchement c'est pas trop compliqué de gagner sur collecter de compagnie en termes de hit t'es pas trop mal ouais ouais je pense qu'on aurait pu attaquer il pouvait pas escro ondin il est une autre bête flash bah je connais donc je connais pas bien les dl ondin ça fait longtemps qu'il n'y en a plus sur la dure du coup je me dis si je me dis moi je gratte un point et je perds le chêne je fais à il n'était pas rentable ce point pas très très bien ce point s'il veut pas développer de bord il va pas la gagner cette game donc il est obligé un moment de jouer ses cartes et nous laisser faire collecter de compagnie on pourra d'ailleurs payer un spell pierce avec nos deux f de la noir ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs ouais ouais on va pas se priver on va prendre trois points et là je collecte est comme un sale à aux directos mais genre vraiment de manière dégueulasse je veux que tu collecte aide bah c'est gagné je prends ça et très à sarah non non tu as gagné la partie s'il te plaît mais je rigole et lève je cible chaîne de course va-t-il concéder ah j'adore et là du coup on montre bien un combo c'était à l'heure on a commencé à montrer et c'est fini et si on a en brille il peut concéder mais il y en a qui décide de pas le faire lui visiblement a l'air d'avoir compris merci frise merci beaucoup et ça ça fait plaisir malgré les mains kaki kaki kaku on montre ce que le deck fait et ça ça fait très plaisir et maintenant on va faire la game de trop si tu veux bien val tu penses tu sais qu'avec la main que tu as fait en game 2 là le fait qu'on était turbo mouligan je voyais cette vidéo partir en celestia like tu vois c'est c'est le risque mais on sait à quoi on s'expose mais là c'est un vrai bon deck quoi donc j'aurais été tellement déçu mais après les gens sont au courant je pense enfin j'espère ils savent que ce qui arrive dans les vidéos c'est est ce n'est pas représentatif de ce que le deck fait dans le bon dans le monde de célestia reste dans les vidéos célestia c'est ça les vidéos c'est ce n'est c'est las vegas bah c'est gardé c'est bien ça prendre moi je peux pas faire sentinelle tour 1 en fait espère sentinelle elle est pas très bien parce que tu peux rarement la jouer t1 parce que tu as pas les t'as pas l'été pas fonctionnel en termes de manas coloré ça fait partie des cartes que j'aimerais bien que tu es ouais parce que tu as 14 manas verts pour pouvoir f tour 1 ce qui est déjà un peu en dessous du nombre de requis normalement ça serait 16 et tu peux pas non plus monter trop parce que tu as du double coloré blanc et donc du coup c'est sentinelle d'espère elle qui n'a que 12 sources de blanc pour tour 1 bah c'est jamais fonctionnel quoi mais peut-être que ça suffit de la jouer autour d'eux donc il a l'air de jouer notre notre deck mais avec une autre version on vous l'a dit il n'y a pas de version consensus y'a pas de tournoi encore ok je serai garde des âmes et sentinelle d'espère moi non garde des âmes f de la noire pardon ok et essaye de deux turbo combo de l'autre côté avec compagnie rassemblée on peut là on peut encore trouver chêne et il ya des gagnés le taux de chance d'assembler les deux cartes il est faible mais il n'est pas inexistant vu que tu regardes cette carte quoi donc là on va collecter comme un comme un sale ouais pourquoi est-ce qu'ils jouent mentor ouais ça met deux marqueurs donc ça fait deux de trigger à chaque fois sur sur il ya en fait ça permet peut-être de combos plus vite genre tu fais un sur les chaînes un autre chose ailleurs je suis pas ouais ok c'est parti bon vas-y combo qu'il j'en refuse a pas un petit collecte et noyde s ouais sachant que je sais pas comment ça se passe en mirror match parce qu'avec nos deux gardes des âmes on va gagner autant de pv avec lui on va pas faire de bord on va pas passer le tour on a encore une collecte est pour trouver ouais mais est-ce que lui il a pas une collecte est aussi il lui manque deux pièces la combo donc c'est vrai car tout un an et jaune elle est trop chelou sa liste mais je crois qu'il joue pas combo c'est sûr qu'ils jouent combo mais juste il a fait du combo bidder avec des apparitions et des entraves plus éliott plus le drop 3 il a combien la douce drop 3 j'ai pas sûr qu'ils jouent la combo ah mais ça n'a ça n'a aucun sens ce qui fait s'ils jouent pas la combo c'est quoi il y aurait des mentors du conclave et des liottes quoi moi je suis persuadé qu'ils jouent la combo attends mais il a pas enlevé que les tels j'ai pas compris bah tu pouvais quand même la jouer 1 mais oh mais c'était chiant que j'ai été foie de loc non non enfin fais moi confiance ils jouent la combo c'est sinon ça n'a pas de sens moi je me rappelle de quelqu'un qui m'a soutenu qui jouait yorion et on n'a jamais vu yorion oui mais c'est pas parce que les gens font des bêtises que c'est moi qui ai tort c'est juste qu'il ya des après les gens font un fonds ce qu'ils veulent sur le ladder quoi mais là lui en fait il peut pas jouer elio des mentors du conclave sans avoir la combo dans son mec je sais pas ce que font les gens valent ça me regarde pas ah mais ce que font les gens ça j'en sais rien ces apparitions mais ce qu'ils sont censés faire ouais je pense qu'ils sont censés faire ça j'ai une petite idée on va lui enlever les liodes oui et au bout d'un moment va gagner avec chamans de la faune tout simplement ben je vais la poser d'ailleurs ouais si tu pêches n'importe quelle créature tu as gagné le tour d'après oui pas gagné non parce que tu dois lui tu as combien d'effets d'arrivée en jeu 2 non non si tu c'est sûr qu'il va combo mais mais on devrait gagner avant lui quoi bah je sais pas il ya peut-être aucune garde des âmes ni aucune homergis tu es en train de me dire qu'ils jouent chaîne de course au sens je m'écoute même plus là ce stade si si je t'écoute tu m'as ignoré t'as dit bon je vais attendre qu'il arrête de parler voilà ça en train de comprendre dure en mode j'ai fait jouer ça vole ah oui on aurait perdu leur départ mais on n'était pas bien quoi ah putain mais on gagne pas avec elliott enfin on peut aller chercher mais c'est pas assez pas actif 1 2 3 à ballon si je joue ça et que je joue elliott 1 2 3 4 5 6 ans où j'attends d'abord jouer elliott et plutôt ouais voilà et c'est gg mais lui il peut aussi non parce que non si si pioche elliott il peut pas justement faire des faits faire de tv donc on a gagné il pourra pas il pourra pas combo lui le tour d'après vu qu'il a la main dit trop le chenny bouge jusqu'à demain les chelou sa liste par contre du coup il a que tu es dans quoi pour pour avoir des mentors des aspirantes et il est que tu en quelque chose sort après peut-être qu'ils jouent juste pas des fois quatre ce qui est pas bien mais je vais à ces solutions c'est pas ultime il peut faire un split peut-être il a deux apparitions et deux entraves sors mendek et deux dans le side et enfin deux et deux dans le side ouais il a dû que tu es dans les fournats chans dans les fournats chaman les trucs comme ça il est peut-être un peu moins combo orienté je vais un peu moins parler donc si tu veux dire des trucs vési s'ils concèdent pas on peut là j'ai j'ai double trigger le trigger t'as pas t'as pas à t'en soucié tu as juste à cliquer sur truc et dès que tu décides d'arrêter ton truc battu tu résolveras les 17 18 19 rigueur que tu es en train de maintenir mais sûr ah mais là du coup je vais tout stack et pour pouvoir mettre des marqueurs sur les autres bêtes et le one shot est-ce que l'arrivée d'attaquant qu'il a deux bloqueurs et là on a raison j'ai moins d'attaquant que j'ai donc tu es obligé de passer le tour quoi qu'il a du mal d'un rock mais j'ai pas c'est fait à ce que j'ai oublié pour que tu lui mette 18 points quoi là je pense que son espoir c'est pour ça qu'ils concèdent pas c'est de combo à son tour mais il peut il peut pas combo ce que je te disais tout à l'heure s'il trouvait salut c'est top des quais 1 ah mais non si parce qu'il sera il aura la création de son éliode non même avec collecter ah oui avec collecter dans ce cas il a raison de pas il a raison de pas de concéder il faut qu'ils chattent mais arriver ah ouais non puisqu'il n'a pas d'effet il n'a pas d'effet et b pour gagner des pevs ah ouais non il faut pas qu'elle lui a dit il faut une collecte a raison il n'est pas à 0% donc il a raison d'attendre et encore que je te dis des bêtises en fait il peut pas gagner parce que nous dans tous les cas on a une on a une garde des âmes donc du coup on peut combo en même temps qu'ils combo ouais non mais il a perdu alors là oui c'est vrai c'est parce que notre combo elle se fait en éphéméraux ouais il peut pas nous battre enfin il peut il faut forcer un draw s'il le souhaite quoi donc la dune 344 et dans une dans une vente d'état personnel où il est créateur de contenu et il pense qu'il faut nous laisser faire la con la combo pour montrer dans ce cas là tu peux l'arrêter la combo dans tous les cas là tu tu bats son bord et si lui part en combo battu re trigger autant que tu veux c'est ça qui est un peu compliqué pour pour ceux qui regardent la vidéo c'est ça qui est un peu compliqué quand vous jouez ce deck là c'est que si l'adversaire il n'est pas de bonne foi où il estime pouvoir encore gagner bas c'est long quoi ça qui est un peu qui est un peu un peu en kiki non quoi c'est dommage que le soft alors c'est difficile à coder un sur un téjo tu peux pas le faire non plus c'est dommage que le soft te permettent pas de régler de base un pattern et de définir le nombre typiquement de token et de marqueurs que tu veux plutôt que de devoir le faire à la main quoi ouais et des fois je sais pas il met des petites feintes le soft ouais je répartis les marqueurs un peu aléatoirement ouais bah moi je moi je mettrais sur plein de indifférentes pour pour vraiment être sûr de l'état le faire globalement elle a quand même très peu de chances de gagner cette game là plus que 15 triggers on y est c'est ces fameux marqueurs et et points de vie en rab que vous cumulez quand vous avez plusieurs effets gains de points de vie en arrivant en jeu c'est parce que pl avec garde des âmes et aubergiste qu'il ya tous ces marqueurs qui sont mis en qui sont mis en pile derrière ce qui n'est pas trop mal parce que ça si on avait plus d'attaquants que lui on aurait gagné instantanément ici en fait chaque fois tu tu gagnes x figure de marqueurs x étant le nombre d'effets garde des hommes et tu n'en résout qu'à la fois parce que dès que tu en résout 1 tu remets des triggers euros et glancelotte ouais et c'est pas trop mal que ce truc ce stack du coup je peux attaquer avec ça 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 moi j'attaquerai pas garde des armes parce que sinon tu ne tues plus juste avec ses deux bêtes là moi je pense bon parce que là imagine il triple bloc ta garde des amis pas en combo ouais tu as l'air finaux je me suis dit si triple bloc qui doit donner trop de trucs mais pas forcément parce qu'il a des 315 6 octobre des écureuils c'est bien joué de sa part et on peut même en face d'attaque repartir en combo si on a du malin parce qu'on donne le lifelink aux chaînes de course mais une mille paix vtac ouais il n'a pas pioché très collecté de compagnie et dans tous les cas il serait rendu compte qu'il n'était pas capable de nous à out combo comme orpi portable enlève de sentinelle et pareil en let's go en fait le deck il est naturellement déjà fait pour battre tous les jeux créatures ok tout ce qu'on a dans le site c'est des concessions ou à d'autres combos qui passent vers le cimetière ou à contrôler ouais je pense pareil typiquement que contre phoenix tu as plutôt un bon match up puisque t'as 4 est in peace après ça de toute façon oui donc ça va ça devrait aller et les enchantements ils n'aiment pas trop avec phoenix 1 ah non j'ai joué phoenix contre spirit il me fait rester une piste tour 2 et j'ai perdu j'en ai gagné mais qu'est ce que tu fais pourquoi tu cliques sur carte et puis tu m'as fait trop bien ces réflexes mais la souris là mais je vais pas cliquer ça dégage ça c'est pas bon c'est top même et le garde des âmes ça t'enlève n'est là ça après c'est pas qui est globalement la plus mauvaise carte je pense que c'est vrai qu'il faudrait peut-être trouver mieux que ça si on avait un bilan j'aurais pu les garder j'aurais fait elf tour 1 garde d'azam trela sarah ouais ça aurait été pas mal effectivement t'as raison ou alors j'enlève aubergiste la garde non je pense que c'est quand même mieux aubergiste allez allez vous allez on est en mode turbo combo faut qu'on trouve eliot ou la ou collecter tu sens quand même que tu l'assembles assez facilement cette combo quand même la doux bon et ben voilà gg maurice land chaîne de course et tour d'après on trouve land on fait compagnie et on essaye de partir en couille ou alors tu peux passer par aubergiste in to have de la noire ou alors aubergiste garde des âmes était sûr de pouvoir faire compagnie pour gagner sans avoir besoin de trouver un land tu vois l'idée ou pas ouais ouais t'es dépendant de trouver un land si jamais tu postes ton chaîne de course c'est chiant ouais je vois sachant qu'il y en a que 22 dans la liste c'est pas improbable que tu le trouves pas quoi en vrai j'ai repas les bêtes je peux mettre elle fin tu veux pas le garder si on a besoin d'un etb c'est pas con c'est vrai à chaque fois je me dis la combo quand on l'a c'est parti mais non avec il ya des spots où il ya des spots un peu j'étais là au dernier ok bon il va nous enlever la compagnie c'est pas grave on va passer par chaîne de course et puis voilà oui là on trouve l'on en fait chaîne de course elf pourquoi il a gardé en traves sort contre nous c'est c'est vraiment mauvais quoi roi mec exactement ce que je viens de dire quoi on trouve l'on d'ailleurs avec chaîne de course elf parfait c'est clair je t'entends un peu un peu bas mais c'est pour pas que les gens entendent en écho dans mon yes dans mon micro n'hésitez pas d'ailleurs quand il s'il ya des bruits des échos le leçon qui est pas même volume entre val et moi de le dire en commentaire comme ça pour la fois d'après moi je revends corriger ça même si l'heure dans le réglage on fait un test avant mon montage c2 a bien vu ça j'essaie de rééquilibrer un peu mais des fois passe à côté mais écoute là on le compte le turbo combo ou pas on tente 3 4 5 6 je pense qu'on le combo direct moi j'y vais à mes directos quoi ah dommage à dommage tâche j'ai cru avec l'apparition mais maintenant je pense apparition on va enlever l'entrave sort tu peux lui enlever l'aubergiste ça lui enlève une pièce de combo c'est pas faux entre sens en foule en fait ce qu'on gagne à 1 million de pev c'est ça qui est trop bien avec ce jeu en fait et qui n'est pas inquiété de ce qui se passe pas de pas des masses en tout cas dès que ça joue créatures en face ça reste mollasse quoi c'est win ouais c'est juste au gg quoi j'ai vu un truc que j'aime bien dans sa liste déjà il joue pas très la sera là qui a l'air pas très très bien et il joue le le man land là le man land c'est pas mal pour battre contrôle ça ouais c'est vrai que tu peux en mettre un après ça il arrive tapé au tour 3 il arrive tapé si tu veux collecter dessus quoi mais si tu en mets un peut-être que tu dis ça va plus me servir que me desservir ouais il demande à être encore un peu dégrossi ce deck là mais il y a un vrai potentiel franchement carrément si on est sur des listes de premier jeu il n'y a pas un seul pro qui a mis les mains dedans pour l'instant il n'y a que des listes de ladders et la mienne qui traîne sur twitter et ça fait déjà des dingues quoi et ça fait déjà plaisir est ce qui fait plaisir c'est qu'on va s'arrêter là parce qu'on a tenté la game de trop et c'était finalement pas forcément une game de trop sauf que parce que je vous connais vous a dit en commentaire aussi honteux c'est une vidéo c'est ce n'est pas parti en couille non c'est la vidéo de la réconciliation on l'a déjà essayé de la faire elle était plus ou moins réussie une fois mais n'est pas trop trop bien là c'est une bonne vidéo de réconciliation un bon deck c'est l'estia collected en plus parce que c'est tous les decks c'est l'estia qu'on a joué récemment ils avaient collecté dedans et ça ne marchait pas pas en tout cas comme on voulait du coup là ça a marché deux bonnes petites games des adversaires conciliants vraiment très bien voilà ils ont concédé où tout va bien il faut savoir accepter quoi et voilà il faut savoir voilà il faut se dire c'est bon je suis content de ce que j'ai je ne veux pas en avoir plus je ne veux pas en avoir moins je m'arrête là ce que trop de gens ne font pas au casino par exemple et continue et repartent en disant eh ben j'avais plein d'argent et j'ai tout perdu et j'en ai plus bref fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage le demande merci de nous avoir suivi jusqu'au bout si vous avez suivi jusqu'au bout dites remerciements les plus sincères dans votre commentaire voilà comme ça entre temps je vais oublier que je vous ai demandé ça et je vais voir ça en commentaire je vais dire pourquoi tout le monde dit ça voilà ça me fait plaisir et en plus ça fera rire les audits mais pourquoi tout le monde dit ça des réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord vous êtes beaucoup à nous rejoindre sur twitter en ce moment donc merci à tous on est bientôt simil sur twitter donc si vous voulez ne pas louper les petites déclisses et petits petits insights et petits trucs rigolos bah c'est sur twitter que ça se passe c'est notre réseau le plus actif donc n'hésitez pas à nous rejoindre là bas c'est gratuit notre chaîne twitch également dans la description valpel magiciana fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description